Oum, bienvenue, merci, ça fait plaisir d'être de retour après 20 gigas de mise à jour, bordel de merde. Bref, nous reviendrons ici pour parler des bunkers. Donc, comme vous le savez, avec cette nouvelle mise à jour, on a les cartes d'accès qui ont apparu pour ouvrir ces fameux bunkers. Enfin, bordel de merde. On passait devant, on les voyait, on ne savait pas à quoi ça servait à part se cacher et récupérer un petit peu de loot sur les premiers bunkers qu'on pouvait rentrer. Mais là, nous avons accès pour ouvrir plus les bunkers. Donc, on va voir essentiellement où trouver les cartes d'accès et la localisation des bunkers. La vidéo tourne en fond des bunkers qui sont numérotées de 1 à 11. Donc, on va les localiser. Je sais qu'il y en a 2 à Military Base, il y en a 1 à Kerry, il y en a 2 à Lumber, il y en a 1 à Dame, 1 à Park, 1 à la prison et 3 vers Bonnie Yard. Donc, voilà, de toute manière, il y aura la carte à la fin. Vous pouvez chercher aussi sur Internet, vous verrez la carte. Je vais juste vous montrer en vidéo à peu près où ils étaient mieux localisés parce que des fois, ils sont dans la forêt ou cachés un peu. Donc, si vous avez peut-être du mal, je me suis dit, allez, je fais une petite vidéo où les localiser. Par la suite, on va essayer de rentrer. On va parler à la fin du bunker 11 qui est plus difficile à ouvrir. Il faut faire une manip plus difficile, plus complexe. Donc, il y a une bonne vidéo de démo sauvage dessus qui explique comment entrer, qui rentre et voilà. Donc, on va en parler vite fait. On va faire des petites théories et voilà. Déjà, qu'est-ce que le bunker? On le sait tous ou pas. Tu fais un petit peu d'histoire avec moi. Alors, un bunker, c'est une grosse fortification militaire qui permettait de se mettre à l'abri des bombes nucléaires et de protéger du matériel, des habitants, des civils. Surtout, bombes nucléaires en retient. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire une bombe nucléaire avec certaines manipulations ou pas? Je ne sais pas, certains en parlent, d'autres disent que non, ce serait trop facile peut-être. Mais vu le mani, vrai que pour vous, le bunker 11, je ne sais pas, ça va être possible. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous pensez qu'on va pouvoir faire une manip pour enclencher une bombe nucléaire. Surtout que dans le bunker 11, on voit qu'il y a une tête chercheuse de bombe nucléaire. Je dis ça, je dirais. En fait, bref, bon, voilà, les théories, donc ça peut apporter peut-être un plus. Peut-être que ça peut faire rager certains au jeu. Je ne sais rien. Mais ce sera intéressant, en tout cas, à voir avec peut-être la revue de la saison 4 du Call of Duty Modern Warzone. Donc, voilà. Donc, où loot les passes, les cartes d'accès? Donc, on les loot essentiellement dans des coffres jaunes, pas fait jaunes, des coffres oranges. Donc, vous avez 10 à 15% de chance de trouver une carte. Donc, ne courez pas sur le premier coffre orange. J'ai dit, oh, non, il n'y a pas de carte d'accès, tout le monde. Donc, le taux de dropper est quand même assez faible. Ceci dit, j'ai plus remarqué que c'est plus élevé vers Military Base. Non, désolé, vers Stadium, voilà, je comprends un peu. Stadium, Bloomberg et la prison. Donc, vous avez un peu plus de chance de loot ces cartes-là, ça, quand même. Le drop est un peu plus élevé. Donc, voilà. Donc, si vous voulez dropper une carte, essayez de voir si vous voulez faire votre premier bunker et vous voulez une carte, essayez d'aller à ces endroits-là, ça. Bloomberg, Stadium et prison. Le drop est plus élevé. Donc, vous me direz, si oui, effectivement, vous avez pu remarquer ça ou pas du tout, Skytude trompe totalement, vous me direz, il n'y a pas de souci de sous ça, je prends. Donc, voilà, il suffit juste de prendre la carte et vous pouvez avoir accès au bunker. Donc, attention, il y a deux types de cartes, parce que j'ai vu aussi, une orange et une rouge. Donc, on va tester tout ça. La prochaine vidéo, ça va sortir aussi sur l'entrée du bunker. Là, je vais juste vous montrer la localisation du bunker. Vous pouvez juste le voir, parce que vous avez déjà fait gaffe, parce que vous connaissez tout déjà, peut-être que vous ne connaissez pas, donc vous pouvez le voir. Donc, c'est très bien. Là, on est sur le bunker 7, comme vous pouvez le voir. Donc, le bunker 11, on en parle plus clair. Je disais, donc, il y a une manipulation à faire. Et oui, ces petits bâtards, ils ont mis une manipulation particulièrement assez complexe quand même, puisque non seulement elle est assez complexe, mais il va falloir parler rousse, comprendre le rousse, au moins les nombres, au moins les nombres pour commencer. Donc, voilà. Donc, quand vous allez au bunker 11, au niveau du pompier, de la chapelle de pompier, la tour de pompier, il y a un téléphone à l'intérieur. S'il sonne, vous décrochez. S'il sonne pas, c'est foutu. Il va falloir le refaire. Donc, s'il sonne, vous décrochez, il y aura un message, en russe, bien sûr, qui a été traduit par des youtubeurs et tout. Donc, en gros, ça dit qu'ils arrivent, en tout cas, un message comme ça, mettez-vous à l'abri. Et ils donnent un numéro de code. Un numéro de code. À trois chiffres. Donc, c'est là où ça devient complexe. Parce qu'ils les donnent en russe. Donc, vous faites de l'histoire et vous parlez en russe en plus des langues. Alors, si vous êtes chez vos parents toujours, vous regardez cette vidéo, vous vous dites, c'est super. On apprend du russe, on apprend du gac. Si t'es chez 3DG, tout ça, tu apprends, tu apprends, c'est super. On apprend, on est ensemble. Et voilà. Revenons. Donc, il donne trois chiffres en russe. Il va falloir aller sous la map, aller activer les numéros qu'il donne de téléphone. Donc, si c'est 582, par exemple, donc ils sont réparatifs. Donc, il va falloir aller peut-être à l'aéroport pour activer le téléphone 5, aller à la prison, activer le téléphone 8, aller à l'humber, aller activer le téléphone 2. Vous voyez un peu le style. Une fois que vous avez activer les téléphones de l'ordre, bien sûr, il vous donne un code. Et ce code-là, il va falloir aller le réactiver en face du bunker 11. Donc, vous voyez un peu le style. On y arrive justement. Donc, à droite, c'est ce que je parlais, le type du pompier. Et le bunker 11, c'est celui-là. Donc, à l'intérieur du bunker 11, on trouve trois salles comparées aux autres bunkers. Donc, trois salles. Et dans, il y a du groupe, bien sûr, mais c'est surtout de l'information. Bon, il y avait des bureaux. Il y a une salle justement où, comme je vous dis, il y avait la tête nucléaire. Donc, là où les théories sont pratiques, peut-être qu'on va pouvoir appliquer, peut-être qu'on ne peut pas. Donc, c'est à vous de voir aussi. Donc, voilà. Donc, le bunker 11, même si vous avez la carte d'accès rouge, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, comme je disais, il y a deux cartes d'accès, rouge et orange. Donc, en fonction de où vous êtes, il va falloir. Mais tout ça, on va expliquer ça dans la vidéo d'après. Donc, restez connecté, abonnez-vous. J'espère que ça vous a fait plaisir. La map de localisation des bunkers sous vos yeux, je vous dis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Portez-vous bien. Et si j'arrive à me connecter, bien sûr. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada